Bonjour, les conséquences de la politique de classe menée par le gouvernement Macron-Castex, la politique de guerre contre les travailleurs, est révélée cette semaine par le rapport rendu public par Oxfam, ce rapport indique les éléments suivants, les plans de licenciement se multiplient, vous pourrez lire en page 4 la liste que nous publions, les principaux plans de licenciement, 1 million de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la pandémie, l'aide alimentaire explose, le gouvernement est incapable ou du moins ne se donne pas les moyens d'organiser une campagne de vaccination de masse, et le rapport que je viens de citer nous apprend que la reprise des profits capitalistes est exceptionnelle, ce sont les termes utilisés, et que les milliardaires français ont gagné 175 milliards d'euros entre mars et décembre 2020. Le rapport le dit lui-même, 175 milliards d'euros, c'est l'équivalent de deux fois le budget de l'hôpital public français. Alors oui, les responsables sont au gouvernement, attardons-nous un instant sur le fiasco que constitue la vaccination. Vous lirez en page 3 les principales informations à ce sujet qu'on pourrait résumer ainsi. On a des centres de vaccination qui referment leurs portes à peine ouverts, puisqu'il n'y a pas de vaccin disponible. On a des dizaines de milliers de personnes, notamment des personnes de plus de 75 ans, des personnes fragiles, qui ne peuvent pas prendre rendez-vous. On a également maintenant le scandale de la sixième dose, puisqu'on peut faire une sixième dose avec le vaccin Pfizer, donc on pourrait penser qu'on va vacciner plus de personnes, et bien non, Pfizer a décidé de réduire de 20% ses livraisons, c'est-à-dire de limiter l'accès au vaccin. Alors bien évidemment, dans cette situation préoccupante, angoissante pour les travailleurs, une solution, c'est la solution de la réquisition. La réquisition des chaînes de production, c'est d'ailleurs ce que dit le délégué CGT de l'usine Sanofi Pasteur à Louvier, dans l'heure, Morad Zerouali, qui explique qu'aujourd'hui, il faut effectivement réquisitionner les chaînes de production de Sanofi pour produire les vaccins des autres entreprises. Et pendant ce temps, je l'ai dit, les plans de licenciement tombent, les chiffres publiés dans la presse sont effrayants, on a plus de 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, on a 2,6 millions d'actifs en chômage partiel, c'est-à-dire près de 9 millions de salariés du privé qui sont en réalité au chômage dans la période actuelle. Ce qui met plus que jamais à l'ordre du jour le mot d'ordre d'interdiction des licenciements. Alors, samedi 23 janvier, vous le verrez en page 4, on a réalisé un reportage, il y avait donc une manifestation pour l'interdiction des licenciements. Cette manifestation, elle a été appelée par les responsables de la CGT de TUI, rappelons que cette agence de voyage multinationale connaît un plan de licenciement, de 600 licenciements, et s'était joint à cet appel un certain nombre de délégations d'autres entreprises, mais aussi des sections syndicales de la CGT. Dans cette manifestation était présent Jean-Luc Mélenchon. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et dans l'une de ces vidéos, on voit Jean-Luc Mélenchon interpellé par l'un des manifestants qui lui dit « Monsieur Mélenchon, quand allez-vous rompre l'union sacrée que vous avez votée le 19 mars ? » Jean-Luc Mélenchon lui demande de quoi il s'agit et le manifestant lui dit « Il s'agit des 343 milliards accordés aux banques et aux patrons le 19 mars dernier par un vote unanime à l'Assemblée nationale. » Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon répond qu'il n'a jamais voté ça. Ce sont ses propos. Vous pouvez les voir sur la vidéo. Mais il y a aussi une autre vidéo, la vidéo de l'Assemblée nationale du 19 mars, dans laquelle on voit Jean-Luc Mélenchon dire « Nous allons voter votre loi, votre loi d'urgence sanitaire, cette fameuse loi qui accorde les 343 milliards d'euros aux patrons et aux capitalistes, ceux-ci organisant les plans de licenciement dont je viens de parler. » Une question est maintenant posée avec actuité. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'interdiction des licenciements. Force est de constater qu'à ce stade, les directions des confédérations syndicales n'appellent pas à une mobilisation d'ensemble pour l'interdiction des licenciements. Et c'est pourtant la question cruciale du moment. La Tribune des Travailleurs, c'est un journal, mais c'est aussi un moyen de combattre. C'est aussi un moyen d'agir et de s'organiser. Chaque semaine, depuis maintenant plusieurs numéros, nous rendons compte de la campagne intitulée « Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux ». C'est un appel qui a été lancé par 361 militants de toute tendance, des syndicalistes, des élus, des militants associatifs, des militants politiques, du Parti communiste, du Parti socialiste, de la France insoumise, du POID et d'autres organisations. Cet appel est aujourd'hui soutenu par plus de 3200 signataires. Que disent ces signataires ? Nous en rendons compte chaque semaine dans la Tribune des Travailleurs et nous publions les échos de premières réunions, d'interviews de ces militants qui se regroupent dans cette campagne. D'abord, les signataires n'entendent pas considérer cet appel comme une pétition, mais ils sont souvent au cœur de la résistance ouvrière et des grèves en cours. Nous publions notamment deux exemples dans cette page cette semaine. Le premier exemple, c'est celui des Cantinières, du 15e arrondissement de Paris. Nous en avons parlé dans un numéro précédent. Elles se sont engagées dans une grève extrêmement importante pour leur salaire, pour leur contrat, contre la municipalité du 15e et contre Anne Hidalgo, la maire de la ville de Paris. Et elles racontent pour la Tribune des Travailleurs comment cette grève a été organisée, d'où elle vient. Elles racontent notamment, on n'a pas décidé ça au local syndical, on a suivi la volonté des collègues lors de nos tournées syndicales. Elles expliquent également leur point de vue sur Macron, sur les institutions de la Vème République, mais également sur la position des dirigeants syndicaux et des dirigeants qui se disent de gauche. Et elles interrogent pourquoi ceux qui se disent de gauche et disent combattre Macron votent avec lui. Autre exemple, dans le transport aérien, sur l'aéroport de Roissy, en région parisienne, où les ouvriers sont sommés de choisir entre le licenciement ou une perte sèche de 30% de leur salaire, ils indiquent que pour eux, le mot « le plus tôt sera le mieux », ça signifie concrètement bloquer les licenciements, bloquer la direction, et faire en sorte que l'État arrête ce plan de destruction. Lorsqu'ils disent « le plus tôt sera le mieux », ça signifie faire en sorte que les organisations, les organisations syndicales, fassent bloc autour de leurs revendications et préparent la grève unie sur la plateforme aéroportuaire pour bloquer ce plan. Mais la résistance ouvrière prend mille et une formes. Importante manifestation aussi le 20 janvier dernier où des milliers d'étudiants se sont rassemblés car ils refusent de se voir privés des droits à passer des examens, de droits à passer de véritables partiels, du droit à avoir de vrais diplômes et des qualifications. À Paris, une étudiante indique pour le journal, dans la manifestation, auprès d'un de nos correspondants, elle utilise la formule suivante, elle dit « le gouvernement n'a plus d'excuses, encore avant c'était le début, mais là, ça fait un an que ça dure, et ça les arrange parce qu'ils veulent banaliser le distanciel juste pour faire des économies, ouvrez les facs ». Oui, ouvrez les facs, c'est le cri du cœur de toute une génération, un cri de détresse et de colère, qui a amené d'ailleurs, quelques heures plus tard, Macron à faire une déclaration qui ne répond à aucun des besoins des étudiants. Puisqu'il annonce que 20% des étudiants pourront revenir dans les amphithéâtres, c'est-à-dire qu'au mieux, ils pourront se rendre une fois par semaine, un jour par semaine en cours. On ne peut pas parler d'une reprise dans ces conditions. Il évoque également la mise en place de repas à 1 euro, mais comme l'indiquent les étudiants, la moitié des restos universitaires sont toujours fermés, pour les étudiants qui sont à proximité de restaurants universitaires, ce qui n'est pas le cas pour l'écrasante majorité d'entre eux. Et enfin, puisqu'il est question de chèques psy de quelques euros, les étudiants disent, bien sûr, ça peut être utile, mais ce que nous voulons pour lutter contre la détresse, c'est la reprise immédiate des cours. Alors, il y a toute une série de manœuvres, y compris au sein de ce mouvement, avec des organisations qui revendiquent le fait d'accepter les cours en distanciel et de revendiquer des moyens supplémentaires pour les cours à distance. Mais malgré tout cela, ces étudiants s'organisent, constituent des comités, définissent leurs revendications et leurs exigences communes, réouvrir tout de suite les universités. Dans toutes ces mobilisations, le même mot d'ordre surgit d'une manière ou d'une autre et se heurte au même problème, celui de Macron. Et donc, dehors Macron et son gouvernement, pour sa part, le POID a ses propres positions qui sont celles du combat pour le gouvernement ouvrier. Il se trouve que nous sommes en 2021 et que nous fêterons cette année le 150e anniversaire de la Commune de Paris de 1871, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. cet épisode de la lutte de classe mondiale a toujours occupé une place essentielle dans le mouvement ouvrier. Et dans ce numéro, nous inaugurons une nouvelle rubrique qui reviendra sur l'histoire de la Commune de Paris, sur ses acteurs et sur ses enseignements pour aujourd'hui. Grégory a évoqué la grève des cantinières du 15e, sur laquelle nous sommes revenus dans notre précédent numéro. Cette semaine, nous revenons à nouveau sur la multiplication des mobilisations et des grèves dans tous les secteurs et dans toute la France. Nous revenons sur la grève dans une entreprise de métallurgie à Pur, dans les Ardennes, une entreprise d'une centaine de salariés, où les salariés sont en grève pour une augmentation générale des salaires. Et nous interviewons les délégués syndicaux. Ces grèves ont toutes les mêmes caractéristiques, ce sont des grèves parties d'en bas, avec les organisations syndicales sur des revendications précises. Nous revenons également sur la grève des assistants d'éducation, qui a eu lieu la semaine dernière. Notamment dans notre journal, nous revenons sur Saint-Brieuc et Lyon, où les AED expliquent les motifs de leur grève, à savoir la demande de titularisation. Et puis, nous revenons également sur la grève qui a été engagée au Collège des Cayolles, à Marseille, où les personnels se sont mobilisés pour exiger un plan d'urgence face à l'état d'insalubrité des bâtiments et de l'établissement. Vous verrez, le titre parle de lui-même. Monsieur, c'est normal qu'il y ait de l'eau qui sorte du clavier, disent les enseignants du Collège. Dans un contexte où le ministre Blanquer continue sa politique de dislocation de l'école publique, vous l'avez sans doute entendu, il a annoncé la semaine dernière la suppression des épreuves de spécialité du bac. Je rappelle que ces épreuves comptaient pour 32% de la note finale du bac, et Blanquer a décidé de les supprimer. En faisant cela, il amplifie la politique qu'il a mis en œuvre depuis maintenant des mois, à savoir la remise en cause de toute valeur nationale du diplôme, de toute valeur nationale du bac. Dans la rubrique internationale de la Tribune des travailleurs, préparée avec nos correspondants du monde entier, plusieurs articles cette semaine. Un article qui revient sur les puissantes manifestations en Russie, où 150 000 manifestants se sont opposés au pouvoir de Poutine. Ce sont les manifestations les plus nombreuses, notamment en province depuis la chute de l'Urs en 1991. Nous revenons également sur les manifestations en Tunisie, dix ans après la révolution ouvrière qui a chassé Ben Ali du pouvoir. Mais nous insistons dans la chronique internationale sur les événements politiques aux États-Unis. Le 20 juin dernier, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden a donc prêté serment sous haute escorte policière et militaire. Biden, bien sûr, ça n'est pas tout à fait Trump et ses amis racistes qui ont fait le coup de force que chacun connaît contre le Capitole et qui ont menacé les États-Unis d'un coup d'État. Trump a depuis annoncé sa volonté de créer un parti des patriotes favorable à un État fort, favorable à la fin des quelques libertés démocratiques qui existent encore aux États-Unis et par là même annonce qu'il menace le bipartisme qui est l'un des fondements de la stabilité des institutions américaines. Et pourtant, et d'ailleurs ce n'est pas nous qui le disons, de Trump à Biden, une certaine continuité, c'est le titre d'une dépêche de l'agence France Presse, qui à l'appui de son propos indique que cette continuité qui se profile s'appuie sur quelques faits, notamment en politique internationale, puisque au Moyen-Orient, Biden a annoncé sa décision de maintenir l'ambassade d'Israël, pardon, a annoncé son intention de maintenir Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il a également annoncé sa volonté d'accélérer les pressions militaires contre la Chine et de renforcer la guerre commerciale qu'il livre contre le régime chinois. Alors est-il exagéré de dire, comme l'indique l'agence France Presse, qu'il y a une certaine continuité à la fois dans la politique extérieure et dans la politique intérieure de ces deux présidents américains ? Eh bien la chronique revient sur cette question et si oui, s'il y a continuité, faut-il se soumettre au nouveau président américain et comment sortir du faux choix entre l'Union nationale derrière Biden et de l'autre côté, la dérive fasciste derrière Trump ? Et la question qui est posée à la fin de cette chronique, c'est celle de la nécessité de proposer des candidatures ouvrières et noires indépendantes à l'occasion des prochaines élections locales qui se tiendront aux Etats-Unis. Alors dans la rubrique européenne cette semaine, un article sur la vaccination et la concurrence libre et non faussée. La semaine dernière, la Commission européenne a osé affirmer que 70% des adultes des Etats membres de l'Union européenne seraient vaccinés avant l'été. On voit ce qu'il en est en France, on en a parlé tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de voir comment est gérée la vaccination en Europe. Elle est gérée exactement comme tout le reste, c'est-à-dire selon le principe de la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que la Commission européenne s'en est remise aux grands groupes pharmaceutiques privés, en particulier l'Americano-allemand Pfizer et l'American Moderna, et que de ce fait, conformément à la loi de la jungle en vigueur au sein de l'Union européenne et d'ailleurs partout dans le monde, les Etats-Unis ont été servis les premiers avant les Etats membres de l'Union européenne. Et on voit aujourd'hui les conséquences de cette politique en France et dans les autres pays européens. Et les Etats membres de l'Union européenne ont interdiction de faire leur propre stock, puisque, je le rappelle, c'est la Commission européenne qui répartit les vaccins commandés par Bruxelles entre les différents Etats membres. La conséquence, je le redis, c'est qu'en France, nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour faire en sorte que tous ceux qu'ils souhaitent soient vaccinés. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada